bonsoir à tous donc ce soir je reviens vers vous avec une vidéo de Joe Dispenza c'est une interview qui est géniale qui est longue c'est vrai encore une heure mais encore c'est passé plus longue moi franchement c'est le genre de personnes que j'écouterai pendant des heures parce que on a tellement à prendre avec ce genre de personnes que ça soit Joe Dispenza que ça soit Greg Braden Bruce Lipton comment dire Jean-Pierre Gagné Mallet Philippe Bobola Philippe Guillemont il y en a plein 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 moi c'est des gens qui m'ont beaucoup aidé dans mon cheminement quelque part et je les en remercie énormément merci de tout leur partage et j'essaye par mon biais par mes petites connaissances quelque part de vous retransmettre ce que j'ai une partie de mon chemin qui j'espère vous pourra vous parler et vous aider pour faire votre propre chemin parce que personne ne peut le faire à notre place ces vidéos peuvent seulement vous comment dire vous orienter vous aider à trouver à quelques oui à trouver qui vous êtes à trouver comment marche ce monde et les erreurs à ne pas faire et surtout pas comment dire écouter et suivre des gens qui qui sont peut-être là pour vous détourner de votre chemin et même des gens qui peuvent paraître très bien donc donc voilà donc j'en ai parlé dans mes deux dernières vidéos je vais pas parler de cette personne mais j'en pense pas moins parce que si vraiment il a fait des études de physique quantique mais il n'en connaît peut-être pas les bases excusez moi mais bon tout le monde dit bah beaucoup j'ai eu beaucoup de commentaires qui m'ont dit non non c'est pas possible je le suis depuis le début voilà il enfin bon c'est quelqu'un de bien ouais c'est peut-être quelqu'un de bien mais j'ai un peu de doute mais il faut savoir que c'est pas parce que vous le suivez depuis longtemps c'est pas parce qu'il fait des grands sourires c'est pas parce qu'il paraît quelqu'un de bien que c'est forcément quelqu'un de bien souvent faut se méfier aussi des des gens qui alors je dis pas qu'il faut se méfier tout le monde mais il faut se poser des questions et là moi je m'en pose énormément dans le sens où ben quand on commence à atteindre un certain niveau de connaissance et encore je suis loin de tout connaître il ya de grandes chances c'est même certain faudrait vraiment dans le métier et même en étant dans le métier je pense qu'on apprend tous les jours c'est comme dans tous les métiers donc je pense que comment dire il ya erreur et qu'on nous embobine vraiment et je pense pas forcément que cette personne est de bonnes intentions malgré tous les les messages que l'on m'a mis dans ce sens sous sous mes vidéos j'espère qu'en regardant toutes les interviews alors regardez-les parce que autrement vous allez rester sur vos acquis et c'est pas ce qu'il faut faire et il faut savoir que ce monde est en éternelle évolution et nous aussi si on ne suit pas ce monde si on ne suit pas cette évolution on disparaîtra de toute façon faut vraiment suivre cette évolution contrairement à suivre quelqu'un donc c'est pas parce que vous suivez certaines personnes depuis 15 ans que ces personnes sont là et bienveillante c'est pas parce qu'elles vous paraissent bien qu'elles sont forcément bienveillante il faut savoir que comme vous le savez pour la plupart surtout au niveau des lanceurs d'alerte que la plupart de tout ce qui a été mis en place ça a été créé depuis des décennies donc ils peuvent très bien avoir mis des gens comment dire dans la place histoire de perturber et histoire de comment dire d'empêcher cette évolution ou d'au moins de la retarder le plus possible pour en arranger certains d'autres certains autres qu'on appelle élites et qui ont eux ces connaissances depuis très longtemps et qui s'en servent contre nous depuis très longtemps qui se servent de votre subconscient qui se servent de de vos non connaissances alors là j'ai utilisé la négation mais j'ai fait exprès de vos connaissances comme ça au moins j'espère que tout le monde pourra avoir ces connaissances de toute façon nous les avons tous en nous il faut juste les retrouver et des petites vidéos comme ça même si elle dure une heure, deux heures, trois heures ça vaut le coup de les regarder je vous assure ça vaut vraiment le coup de les regarder et de s'en donner la peine parce que il faut jouer sur la répétition et même si vous les avez vues une fois des fois ça vaut le coup de les re-regarder alors ne les regardez pas à suivre pas forcément mais il faut s'en imprégner et c'est comme ça qu'on apprend au subconscient c'est comme quand on fait des choses moi ça fait 15 ans que je me soigne au naturel et maintenant mon réflexe c'est pas d'aller à la pharmacie c'est d'aller soit dans mon jardin ou éventuellement en herboristerie pour prendre ce que j'ai besoin moi la pharmacie franchement elle ne me sert à rien du tout mais vraiment à rien c'est comme le médecin mais il ne me sert à rien du tout je ne vois pas à quoi il me servirait en fait s'il veut faire les papiers pas le choix parce qu'on est obligé de passer souvent par le médecin mais pour moi le médecin ne sert à rien nous accompagner bien sûr c'est complémentaire je ne dis pas qu'ils sont inutiles la seule chose c'est qu'à l'heure actuelle ils le sont voilà tant que c'est dans cette démarche là ils le sont si c'est pour un ça serait pour une démarche holistique là je dirais il pourrait être utile pourquoi ? parce que s'ils avaient une vision globale de ce que l'on est quelque part et de ce monde c'est pour ça qu'il faut quelque part qu'on évolue tous et qu'on ne s'arrête pas sur nos connaissances en disant quelque part je suis Dieu c'est pas parce qu'on est médecin qu'on est Dieu voilà donc cette petite vidéo enfin belle vidéo de Joe Dispenza va parler d'effet placebo en fait il a écrit un livre qui s'appelle nous sommes le placebo c'est exactement ça nous sommes le placebo de notre vie de notre intérieur et donc si nous penchons nos comment dire nos pensées mais c'est des pensées profondes des pensées qui viennent du coeur et c'est pour ça qu'il y a une vidéo de Greg Braden qui est intéressante qui s'appelle la cohérence du coeur et vous pouvez la trouver sur la chaîne Effet Papillon et regardez cette vidéo je vous l'ai mise aussi je ne sais plus dans quelle vidéo mais souvent quand je parle d'un sujet si je peux étayer ce sujet avec des vidéos je vous les mets franchement si vous pouvez regarder dans toutes mes dernières vidéos toutes celles qui ne sont pas du jardin pour monter en conscience monter en connaissance et bien regardez-les c'est un départ ça ça ne peut que vous aider parce que la seule personne qui peut changer c'est vous je ne peux pas agir à votre place Greg Braden non plus Bruce Lipton et tous ces gens merveilleux non plus mais ils sont ils nous ont donné des clés et ces clés il est temps de s'en servir et à bon escient et ce n'est pas en utilisant des négations ce n'est pas en regardant le mauvais côté de ce monde ce n'est pas en regardant vos mal-hadits de façon comment dire néfaste quelque part que vous allez vous en sortir la maladie quelque part elle n'est pas là pour vous tuer non plus quelque part ce qu'on appelle maladie c'est des petits voyants rouges que le corps allume pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose que vous avez fait qui ne va pas que ça soit mais ça peut aller bien au-delà de ce que vous mangez de ce que vous respirez ça peut être aussi votre état d'être qui peut il faut penser que la critique envers les gens le qu'est-ce que ça peut être d'autre aussi un égo surdimensionné tout ça peut vous faire un retour même en maladie voilà enfin du moins vous tombez malade parce que la maladie c'est on va dire je ne suis pas trop d'accord de parler de maladie quelque part parce que même là on nous emmène là où il ne faudrait pas tout ça c'était inventé il y a un problème oui où on baisse en fréquence on baisse en énergie donc oui on tombe malade mais ce n'est pas voilà il n'y a pas suivant en fait les faiblesses qu'on a ça va créer telle chose telle chose alors ce qu'on appelle maladie qui donne un certain nombre de symptômes mais ces symptômes sont là pour nous prévenir et rien de plus c'est pas là pour nous embêter à la base au contraire s'il n'y avait pas six symptômes on serait bien embêté et la médecine actuelle cache ses symptômes par différents biais entre autres les médicaments servent à ça ils éteignent les signaux donc ce n'est pas en éteignant les signaux que vous allez vous guérir non alors bien sûr vous avez plus certains effets mais à l'intérieur ça fait tout l'effet inverse non seulement vous avez bon vous avez plus les effets de ce côté là mais au bout d'un moment ça va vous créer des effets secondaires et qui vont vous emmener oui beaucoup plus loin au niveau de votre mal-être au niveau de votre de votre mal-être quelque part de vos maladies on va dire vous allez tomber malade beaucoup plus gravement pourquoi ? parce que tous ces médicaments ne vous font pas du bien le corps ne reconnaît que 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 le naturel voilà tout le reste est considéré comme poison pour le corps donc c'est pareil sur notre environnement donc ne soyons pas un poison pour notre environnement parce que nous sommes l'effet placebo mais nous pouvons aussi être l'effet nocebo c'est pourquoi il faut arrêter de regarder les mauvaises choses qui se passent autour de nous ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas soyez-en conscients quelque part oui elles existent mais si vous orientez tout le temps vos pensées sur ce qui ne va pas mais vous allez vraiment créer tout ce qui ne va pas si vous orientez vos pensées sur tout ce qui va mais c'est un travail parce que c'est vrai que ce n'est pas évident à faire ce n'est pas forcément évident à faire de sortir de tout tout ce qui est comment dire d'éviter par les lanceurs d'alerte j'en ai fait partie donc à un moment donné il faut et le jardin m'a énormément aidée en fait je pense que alors que moi qui n'aimais pas aller au jardin maintenant c'est là que je me sens le mieux voilà ce matin je suis partie dans mon jardin j'ai flâné pendant peut-être plus d'une heure une heure et demie donc ma fille dormait dans le jardin j'ai un de mes chats qui est venu me voir il fait des câlins et puis on pense toute chose toute autre chose que tout ce qui ne va pas au contraire on respire l'air la campagne chez moi quelque part et puis comme j'ai la chance d'avoir un bois dans mon terrain c'est vrai qu'il n'y a rien de tel que les arbres la beauté des arbres la beauté de la nature la beauté des animaux ça oui ça c'est beau ça orientons nos pensées là-dessus soyons constructifs et non pas comment dire défaitistes donc voilà donc je ne suis voilà c'était encore pour dire je ne suis pas d'accord avec les vidéos qui ont été lancées il y a peu de temps là ouais je ne sais pas tout ceci ce que ça va donner mais il y a des personnes qui sont là auxquelles je n'ai vraiment pas confiance non parce que bon si on se dit avoir fait des études physiques quantiques donc mécaniques quantiques c'est bizarre de ne pas en connaître les bases et quand je mets un message enfin un commentaire très gentil juste limite pour informer les gens et pour dire vraiment que je n'étais pas d'accord et je mettais en fait mon message était constructif je mettais pourquoi je n'étais pas d'accord avec la vidéo j'ai été évincée de la chaîne c'est marrant parce que je suis évincée de beaucoup de chaînes il y a faites attention il y a aussi un couple de personnes là qui s'appelle Sandrine alors ils sont basés un peu sur le survivalisme je ne sais plus comment ils s'appellent ces deux là c'est pareil j'ai été virée de la chaîne aussi donc là j'étais un peu plus ardente dans mon commentaire mais même ils ne parlent que de choses vraiment négatives et là entre autres ils retournent sur les guerres mondiales troisième guerre mondiale donc ces gens là pour moi il y a de grandes chances qu'ils ont été mis en place ou alors c'est qu'ils ont vraiment un problème ils n'ont vraiment pas évolué ils sont restés à l'âge de pierre et malheureusement ils ont beaucoup de monde qui les suivent ces gens là parce qu'en fait les gens aiment bien se faire mal les gens aiment bien avoir peur c'est vrai que moi la première quelque part j'aime beaucoup les films pas forcément horreurs mais j'aime bien les thrillers j'aime bien les fantastiques j'aime bien Walking Dead tous ces trucs là j'adore j'adore je suis fan de ce genre de films mais bon ça me fait rire moi ça ne m'a jamais fait peur vraiment en fait au contraire je pense à tout le travail qui a été fait sur ce film ou alors ils ont dû se marrer quand même pour les autres tourner ce film voilà c'est que j'ai une autre approche en fait quand je regarde ce genre de film je ne prends pas peur au contraire je me dis putain sacré boulot quand même voilà donc c'est vrai que si vous avez quand vous regardez ce genre de film si vous regardez sous votre lit s'il n'y a pas un mort-vivant qui va sortir de dessous le lit ou autre là évitez de regarder ce genre de film parce que vous créez votre propre mal et puis notre propre mal aussi par la même occasion c'est pourquoi je répète encore est-ce que Joe Dispenza va en parler dans la vidéo nous sommes l'effet placebo de ce monde aussi donc ou nocebo donc si on pouvait évincer le côté nocebo et de rester sur l'effet placebo de ne voir que le bon côté des choses même si on a conscience que le mauvais côté est là bien sûr mais d'orienter de faire une gymnastique pour nous comment dire nous obliger à avoir le bon côté des choses finit par rentrer dans le subconscient et après ça devient de plus en plus naturel le subconscient c'est comme ça qu'il apprend c'est par la répétition donc plus vous allez faire cette gymnastique de regarder que le bon côté des choses et bien en fait vous allez apprendre à votre subconscient déjà de vous soigner quelque part si c'est sur votre propre corps que vous allez faire un travail de regarder que le bon côté des choses même dans votre maladie quelque part il y a toujours des bons côtés donc notez ces bons côtés quelque part si vous n'arrivez pas à le faire oralement ou notez les sur un papier et ne vous focalisez pas sur ce qui ne va pas mais sur ce qui va même s'il y a toujours un côté qui ne va pas parce qu'avec le temps vous allez voir de plus en plus ce bon côté c'est pareil sur ce monde il faut arrêter de voir le mauvais côté des choses ce monde est beau ce monde est merveilleux comment dire cette nature est belle et quand on parle de ça ouais mais t'as regardé le ciel sans déconner il y a des qui me traillent partout arrêtez putain c'est genre de c'est sans arrêt comment comment dit oui mais bon comment comment dire il faut bien dire ce qui se passe mais plus vous allez plus vous allez orienter vos pensées et surtout ce qui ne va pas plus vous allez créer plus vous allez les voir dans le ciel et plus vous allez en voir c'est tout à fait logique vous les créez vous êtes créateur vous êtes votre propre créateur de votre vie donc c'est à vous de voir si vous voulez quelque part passer tout le reste de votre vie à souffrir à être dépendant de quelqu'un à comment dire à vivre en esclavage ou en étant libre parce que bon il y a beaucoup de souverains même qui veulent être libres qui se sentent libres mais qui en fin de compte qui font tout l'inverse de ce qu'il faut donc je ne lise personne mais il y en a plein il y en a plein même dans des messages que j'ai eu sous mes vidéos donc être souverain c'est aussi comprendre tout ça si vous ne comprenez pas ça vous n'êtes pas souverain donc donc voilà c'est il faut au moins être libre dans sa tête donc en orientant nos pensées sur ce qui ne va pas vous n'êtes pas libre non c'est en plus vous donner le bâton pour vous faire battre donc voilà je ne suis pas là pour vous faire la morale parce que je l'ai fait moi aussi tout ça c'est que voilà j'ai changé de ce côté là mais j'ai fait j'ai fait exactement le même chevin que vous et sauf que je me suis remise en question et la mise en question en question se remettre en question est beaucoup plus dur que de partager tout ça je peux je peux vous assurer que c'est un travail de longue haleine et puis et c'est un travail de tous les jours c'est beaucoup plus dur de voir ce qui va à la limite dans ce monde que ce qui ne va pas parce que bon tout est fait pour qu'on voie le mauvais côté des choses quand on regarde les informations ils vont nous passer tout ce qui ne va pas mais rarement c'est tout ce qui est et bien les lanceurs d'alerte c'est pareil donc il va être temps de changer donc je vous laisse regarder cette vidéo de Joe Dispenza vous allez voir il a eu aussi un grave accident il parle de son expérience et puis donc je n'ai qu'un mot à dire enfin du moins quelques mots à dire soyez l'effet placebo de ce monde soyez votre effet placebo pour votre petit monde intérieur et croyez moi vous verrez la vie complètement autrement et tout ce monde changera ces élites quelque part ne feront plus partie de ce monde ce gouvernement ne fera plus partie de ce monde et quand tout le monde aura compris ça ils comprendront aussi nous comprendrons tous que nous n'avons pas besoin de qui que ce soit au dessus de nous que ça soit un gouvernement ou autre nous sommes capables de nous auto-gérer y compris en médecine parce que à l'heure actuelle ce n'est pas de la médecine non ce n'est pas de la médecine du tout même donc voilà je ne vais pas me mettre à dos les médecins ils n'y peuvent rien ce n'est pas ce n'est pas leur faute quelque part donc malheureusement ils ont fait tellement d'études c'est tellement dur de revenir en arrière donc tout n'est pas acheté je vous rassure toutes ces études ne sont pas achetées mais il y a un autre travail à faire en plus il ne faut pas s'arrêter à ce que vous avez appris au moins servez-vous de vos études pour aller voir plus loin ne vous arrêtez pas à ce que vous avez appris voilà il faut savoir que les personnes qui qui vous ont formé sont la plupart du temps comment dire alors formé par de grands laboratoires ceux qui vendent des médicaments donc voilà toutes les questions d'argent de pouvoir donc nous on peut nous sommes le pouvoir alors vous prenez la pyramide vous l'inversez et je peux vous avez je peux vous assurer que nous avons tous les pouvoirs ils les ont pour l'instant mais ils ne sont qu'une petite poignée mais nous on nous sommes beaucoup plus nombreux imaginons que nous imaginez imaginez que vous ayez le même pouvoir qu'eux parce que vous l'avez nous l'avons tous mais à l'échelle à notre échelle à nous et bien ils sont mal je peux vous assurer qu'ils seraient très 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 mal alors regardez bien ces vidéos parce que quand tout le monde aura compris ça je peux vous assurer que en quelques minutes nous pouvons tout faire basculer et ouais on n'a même pas besoin de plusieurs jours parce que comme tout s'accélère comme tout le monde en fréquence quand tout le monde aura compris ça ça peut se faire maintenant à l'instant T c'est en quelques minutes tout peut changer il faut il faut juste parce qu'en physique quantique le temps n'existe pas donc si tout le monde monte en fréquence d'un seul coup je peux vous dire qu'ils sont vraiment très mal bon voilà allez je vous laisse maintenant et je vous laisse regarder cette formidable interview et et puis regardez les autres aussi parce que Greg Brandon Bruce Lipton enfin tout ça je vous en mettrai d'autres parce qu'il y en a d'autres parce qu'ils ont tous fait énormément de vidéos qui sont qui sont vraiment très bien je pense ouais je pense que j'en mettrai d'autres donc c'est vrai qu'en ce moment je ne fais pas beaucoup de vidéos de jardin je passe mon temps on va dire dans le jardin pourtant mais je ne fais pas beaucoup de vidéos de jardin pour ceux qui me suivent pour le jardin je m'en excuse je pense que je m'y mettrai voilà quand quand j'aurai un petit peu plus de temps en tout cas j'en profite de mon jardin donc voilà donc là c'était juste une petite parenthèse pour ceux qui me suivent pour le jardin mais faites un jardin oui devenez autonome n'ayez pas vous n'avez pas besoin de on peut on va dire on peut avoir besoin de personnes qui sont autour de nous mais ces personnes ou ces médecins ou autres dans dans certains contextes mais ils ne sont pas au-dessus de nous personne n'est au-dessus de vous peut-être la source mais la source quelque part c'est pour ma part en tout cas ce que l'on appelle Dieu c'est notre conscience à tous et c'est notre comme nous sommes créateurs notre si nous nous allons tous dans le même sens alors pas forcément en disant forcément la même chose mais en orientant nos pensées sur tout ce qui est positif nous allons tous créer du positif donc quelque part qui c'est Dieu c'est nous c'est nous nous sommes des petits dieux mis bout à bout et c'est Dieu enfin la source qui crée dans la matière donc beaucoup rejettent la matière mais non parce qu'en fait la spiritualité s'exprime aussi dans la matière la matière c'est aussi la matière et spirituelle donc ne rejetez pas la matière parce que là c'est idiot c'est n'importe quoi même l'argent quelque part c'est une forme d'énergie tout est forme d'énergie en fait il n'y a rien dans ce monde qui n'est pas énergie ou fréquence donc après nous n'avons pas forcément besoin de cet argent après dans ce monde il est encore utile tant que nous sommes sur ce monde l'argent est utile mais dans notre future création peut-être qu'elle ne le sera pas donc je souhaite que cette future création soit énorme et bienfaisante pour tout le monde et que que cette pyramide s'inverse et et voilà c'est tout voilà alors encore une fois je vous laisse avec Josie Spencer et bonne vidéo allez salut et hop bon il s'arrête quoi bonjour mes 10 yeux co-créateurs c'est Lilou je suis au théâtre des Feux de la Ramp pour cette cinquième interview bah oui on en a ajouté une autre avec François De Witt et je suis maintenant avec le docteur Jody Spencer qui est pour la première fois ici en France j'ai rencontré plusieurs fois aux Etats-Unis chez lui à Londres et maintenant ici à Paris c'est un honneur de vous avoir je suis ravie donc je suis ici avec Josie Spencer qui j'ai rencontré en Londres plusieurs ans et je suis vraiment heureuse de vous avoir ici aujourd'hui je vais vous parler en anglais et puis on va avoir la traduction français donc tu es chiropracteur américain tu as écrit de nombreux livres dont le dernier s'appelle Le Placebo C'est Vous et on s'est revu récemment à Munich Last time we spoke about the law of attraction because we saw you for the first time in a movie called What the bleep do we know and then later on I was really intrigued and a lot of us kind of tuned in into who you are and what you have to give and your gift back then and it was in 2004 et donc en fait à Munich nous avons parlé de la loi d'attraction parce que tu as figuré dans un film qui s'appelle What the bleep do we know je ne connais pas le titre en français qui a beaucoup fait parler de lui et à ce moment-là c'est un peu à ce moment-là que le public t'a rencontré a découvert qui tu étais and you were so this was a scientific documentary and you were very much anchored in the science to explain how we can I guess live this greater life right et donc c'est toi c'était un documentaire scientifique et toi tu étais vraiment très très ancré dans la science pour démontrer comment nous sommes capables de créer notre vie What is your view of reality? Let's start with that Where's the wine? You love French wine don't you? Où est le vin? No, reality is your life La réalité c'est votre vie And your personality creates your personal reality That's it Et votre personnalité crée votre réalité personnelle C'est tout And your personality is made up of how you think how you act and how you feel Et votre personnalité est faite de la manière dont vous pensez dont vous agissez et dont vous vous sentez So the present personality who's sitting here today has created the present personal reality called your life Et donc la personnalité qui est assise en ce moment dans ce siège a créé la réalité actuelle que l'on appelle la réalité personnelle So if you want to create a new personal reality a new life Donc si vous voulez créer une nouvelle réalité personnelle une nouvelle vie Would you agree that you would have to start thinking about what you've been thinking about and change it? Êtes-vous d'accord qu'il faudrait vous mettre à réfléchir à propos de ce que vous avez pensé jusqu'à présent et le transformer Vous devriez devenir conscient de vos habitudes inconscientes et les modifier Et donc vous devez regarder quelles sont les émotions qui vous maintiennent ancrées dans le passé et décidez est-ce que je veux que ces émotions décident de mon avenir Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de créer une nouvelle réalité personnelle à partir de leur personnalité actuelle et ça ne marche pas Il faut que nous devenions quelqu'un d'autre Et la science traditionnelle explique que nous sommes conditionnés par la manière dont nous avons été constitués par nos gènes et que cela va décider de qui nous sommes pour le restant de nos jours Mais les sciences les plus récentes démontrent que nous sommes des merveilles d'adaptabilité Et ma passion mon centre d'intérêt principal c'est de démystifier le mystique Et la science est aujourd'hui le langage du mysticisme Dès que l'on se met à parler de culture de religion de tradition on va voir le public se diviser Mais la science unifie tout le monde Donc par exemple on prend un peu de mécanique quantique et on y met un petit peu de neurosciences Combine it with a little neuroendocrinology Et on y met un peu de neuroendocrinologie Et puis on y met un peu de psychoneuroimmunologie Et on se met à parler d'épigénétique Toutes ces sciences pointent le doigt vers une série de possibilités Et des gens ordinaires dans le monde entier se mettent à faire des choses extraordinaires Et donc nous sommes à un point dans l'histoire où la connaissance ne suffit plus This is a time in history to know how Maintenant on veut savoir comment faire So make it happen and practice and change this world Et de le faire concrètement et de changer ce monde That's why we do what we do C'est pour ça que nous faisons ce que nous faisons There is this power that we forgot that we have that we have access to and you're saying it's in the present moment that it happens and until we're still conditioned by our past or the future or we think we know what's going to happen it stops all possibilities I think that when you start talking about the present moment most people have a philosophical understanding about it La plupart des gens ont une notion plutôt philosophique Mais prêter attention c'est être présent Et c'est une compétence comme le tennis plus on pratique mieux on devient Et on sait quand une personne en face de nous est présente à nous ou pas on sait si elle prête attention à ce que nous disons Et donc si vous vous levez le matin et que vous faites exactement la même chose que la veille Et donc soyons un petit peu conservateurs imaginons que cela fait 50 ans que vous faites la même chose le matin 15 ans que vous faites la même chose le matin Et donc votre corps est déjà programmé pour un futur préconditionné à partir de ce que vous avez déjà fait Et comme les émotions sont des résidus chimiques du passé Si à chaque fois que vous vous levez le matin vous vous sentez de la même manière vous vivez dans le passé Et si les émotions conduisent les pensées Et si on ne peut pas penser au-delà de ce que l'on ressent Et donc par la définition même de l'émotion vous êtes en train de continuer à créer du passé Donc l'instant présent demande un effort de devenir conscient de combien nous sommes inconscients Et donc dans nos ateliers nous enseignons aux gens à devenir présents Et nous le mesurons avec des appareils de mesure et il y a un instant où le cerveau change de fréquence Et pourquoi est-ce important pour nous tous C'est un peu la question centrale Parce qu'il y a une intelligence qui vous donne la vie en ce moment même Elle organise des milliards de processus à l'intérieur de chacune de vos cellules à chaque instant Elle active des nouveaux gènes désactive des anciens gènes pour fabriquer des nouvelles protéines Elle fait battre votre cœur au travers de 100 000 kilomètres de vaisseaux sanguins Et cette intelligence nous donne la vie Et cette intelligence est la même que celle qui crée les supernovas dans d'autres galaxies C'est la cause C'est elle qui fait fleurir l'hélice Elle est personnelle et universelle Elle est à l'intérieur de vous et tout autour de vous Et donc si vous voulez créer quelque chose de nouveau dans votre vie La personnalité dotée du libre-arbitre ne peut le faire à moins qu'elle ne désire que cela prenne un bon bout de temps Donc vous voulez une nouvelle maison Il faut travailler une trentaine d'années pour la rembourser Voilà, c'est la matière qui influence la matière Et cela prend du temps Mais s'orienter vers l'intérieur et commencer à interagir avec cette intelligence nécessite d'être présent Pourquoi ? Parce que si cette intelligence est une conscience Et la conscience c'est la conscience c'est le même mot en français Et la conscience être conscient c'est traiter attention Et si votre cerveau est en train plutôt focalisé sur l'extérieur sur les choses les personnes les événements ce qui va peut-être se passer à l'avenir ou ce qui s'est passé dans le passé Cette intelligence est en train de faire ça de se demander ou regarder Just tell me what you want Dis-moi ce que tu veux Mais quand on devient présent You, your free-willed individual subjective consciousness Votre conscience individuelle dotée du libre-arbitre aligns with the subjective universal consciousness S'aligne avec cette conscience universelle subjective Now you're saying take a look at this Et non, vous êtes en train de lui dire regarde ça This is my future And it only endorses who you're being Et elle ne soutient que ce que vous êtes So if you're really happy being unhappy Donc si vous êtes vraiment heureux d'être malheureux It says so be it Elle dit que cela soit So then teaching people how to find the generous present moment Et donc enseigner aux gens à découvrir l'instant présent généreux Demande à ce qu'on leur demande de laisser leur téléphone portable au vestiaire d'oublier leur compagne leur compagnon oublier la nourriture oublier leur nom oublier leur rendez-vous leur douleur leur passé leurs habitudes leurs émotions Et alors cela requiert Et cela requiert de devenir personne Personne Aucune chose Nul part Nul part Nul part Et dans aucun temps Et c'est l'instant où l'on devient la pure conscience Et c'est cela que tu enseignes aux gens qui viennent à tes ateliers Dans les méditations Tu enseignes à atteindre cet endroit de non-temps de non-espace à partir duquel on peut créer Quand on est personne Aucune chose Aucun temps Aucun espace On est la conscience pure Et c'est le moment où votre conscience s'aligne avec la conscience universelle Et la science nous dit que quand on disperse les éléments d'un atome tout ce qu'il reste c'est de l'énergie et de la conscience pure C'est le tissu de tout ce qui est matériel Donc dans les mesures que nous faisons Et nous avons mesuré à peu près 3000 cerveaux en train de méditer Je peux vous dire que vous êtes la meilleure version de vous-même quand vous dépassez votre individualité Tell us parce que nous devons garder ça comme une interview Je voulais juste être vraiment dynamique Et je sais que vous avez tellement à dire et aujourd'hui sera la conférence mais l'interaction c'est vraiment important que nous restons connectés Mais moi je veux juste rester connecté et qu'on garde le format de l'interview et que ça puisse être assez interactif And now I've lost my thought There we go How about that? J'ai perdu ce que je voulais dire In the conference No, but I wanted to ask you Shooks I forgot my thoughts saying this Back in the present moment where we can create everything Oh yes You were at 22 years old Tell us about what you went through Because you're saying in your latest book that we are the placebo and you actually at 22 years old from what I remember rebuild this body or you were stuck in a bed And then you tell us how this body became back into a good healthy body Oui, est-ce que tu pourrais nous raconter en fait ce qui t'est arrivé quand je crois que tu avais 22 ans en fait Tu as eu un grave accident Tu étais immobilisé presque paralysé Explique-nous comment tu as de nouveau rendu ton corps remis ton corps en pleine santé tel qu'il est aujourd'hui Je pense que pour certains de nous pour se réveiller nous avons besoin d'un bon coup de massue Et quand j'étais dans mes 20s j'ai eu un appel et c'est ce qui m'est arrivé quand j'avais une vingtaine d'années J'ai été renversé par un camion dans un triathlon et j'ai eu six vertèbres brisés Et donc j'avais des fragments d'os dans ma moelle épinière et vraiment le diagnostic était vraiment très sévère On m'a dit que je ne marcherai sans doute plus jamais Et ils ont préconisé une opération très lourde en plaçant des tiges de métal le long de ma colonne vertébrale Et après avoir consulté les quatre plus grands chirurgiens de Californie j'ai décidé de ne pas me faire opérer Ce qui est dans les années 80 Ce qui est dans les années 80 était complètement inédit Mais j'ai décidé que j'allais travailler à me guérir moi-même Le problème c'est que quand on se trouve en situation de crise on se concentre souvent sur ce qu'on ne veut pas voir se produire au lieu de ce que l'on veut voir se produire Et c'était très frustrant pour moi parce que je voyais que mon esprit ne voulait pas faire ce que intellectuellement je voulais qu'il fasse Mais de toute façon je ne pouvais aller nulle part j'étais allongée sur le ventre sur un lit Donc j'ai décidé de rentrer en moi-même et de commencer à interagir avec cette intelligence Et de lui donner un plan un design précis de ce que je voulais voir accomplir et ensuite de me soumettre à elle complètement pour qu'elle fasse ce qu'elle sait parfaitement faire Jusqu'à quel point tu étais précis à ce moment-là tu connaissais déjà l'anatomie ou jusqu'où faut-il aller dans la précision J'ai décidé de reconstruire ma colonne vertébrale Et donc j'ai décidé de visualiser la reconstruction de ma colonne vertébrale en trois dimensions vertèbre par vertèbre Et je suis en plein dans ce processus et tout d'un coup je me retrouve en train de penser à ce que ça va être de vivre le restant de mes jours dans une chaise roulante Et je réalise mais ce n'est pas du tout ça que je veux Et je recommence depuis le départ Et je recommence à reconstruire mes vertèbres Et là je suis en train de me demander est-ce qu'il va falloir que je vende ma maison Et là je prends conscience que c'est mon inconscient qui a pris le dessus Et là je deviens frustré Et en colère Et je n'arrive plus à me concentrer Et donc pendant six semaines j'ai vraiment vécu la nuit noire de l'âme Et donc au bout de six semaines j'ai réussi à le faire entièrement une première fois Et là c'est comme si j'avais vraiment frappé la balle de tennis pile au bon endroit Il y a quelque chose un interrupteur qui s'est allumé Et à partir de ce moment-là c'est devenu très facile Et ensuite ce qui me prenait auparavant trois heures j'arrivais à le faire en 45 minutes Et mon corps a commencé à guérir La douleur s'en est allée Je ne sentais plus rien dans mes jambes mais j'ai commencé à ressentir les choses de nouveau J'ai pu regagner le contrôle de mes jambes Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le travail que je faisais à l'intérieur était en train d'avoir des conséquences à l'extérieur Et je me suis juré à ce moment-là que si je marchais de nouveau alors je consacrerais le restant de mes jours à étudier l'interaction corps-esprit Et c'est ça que je fais depuis 1986 How long did it took you to heal that spine? I was back on my feet in 10 and a half weeks En 10 semaines et demie j'étais de nouveau sur pied Et alors cet entraînement pour arriver à ce point de déclic est-ce que c'est un entraînement continu qui t'a fait que tu es arrivé à ce moment-là et à partir de ce moment-là c'était beaucoup plus facile pour le retrouver? Let me start off by saying that I know when I'm there and I know when I'm not Tout ce que je peux dire déjà c'est que je sais quand j'y suis et je sais quand je n'y suis pas Et quand je fais le travail sur moi je ne me lève pas de méditation tant que je n'ai pas atteint cet endroit Et j'ai découvert qu'on pouvait l'enseigner Donc, c'est cool parce que j'ai accès ce que j'ai écouté ce que j'ai écouté c'est le démystifiant parce que j'ai découvert que j'ai écouté que j'ai écouté très évoluant de mystique pratiques mais en place en un très pratique d'être très accessible pour tous et c'est ce que j'ai vraiment aimé Oui, en fait ce que j'ai atteint le point central ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'en fait dans cette initiative que tu as prise de démystifier le mystique tu arrives quand même à parler de choses très très spirituelles mais en les ancrant vraiment dans une pratique quotidienne qui n'a pas l'air si compliquée que ça même si c'est une pratique à faire Well, I think if you teach people the what and the why the how gets easier Je pense que si on enseigne aux gens quoi faire et pourquoi alors comment le faire ça vient tout seul Et si on rassemble 300, 400 ou 500 personnes dans une pièce et si on leur donne de la connaissance et de l'information et elles peuvent se tourner vers la personne qui est à côté d'elles pour leur dire ce qu'elles ont compris ça commence à rentrer dans le cerveau donc ça veut dire que si elles ne peuvent pas l'expliquer alors ce n'est pas encore rentré au fur et à mesure qu'elles intègrent ce modèle elles peuvent commencer à l'intégrer à le mettre en pratique Et si cela fonctionne alors une transformation doit s'opérer en elles Donc si elles arrivent à faire fonctionner leur esprit et leur corps ensemble quelque chose doit se produire Et donc l'expérience qu'elles vivent vient enrichir les circuits du cerveau qui ont auparavant juste compris intellectuellement Mais voilà la clé La clé c'est qu'ils se mettent à sentir les choses différemment Parce que le produit final d'une expérience c'est une émotion Et cette émotion en général c'est la gratitude L'émerveillement La joie La liberté L'amour de la vie En gros la façon dont nous devrions nous sortir naturellement Au lieu de la colère la peur l'inquiétude le dégoût Tout ça ce sont des émotions générées par les hormones du stress Et c'est ça qui maintient les gens dans la séparation Donc l'idée c'est de ressentir vraiment pleinement l'instant présent quelles que soient les circonstances Est-ce que c'est un peu jouer avec notre esprit Non Non Je ne vais pas m'amuser avec mon enfin tromper mon esprit mais je vais le conditionner conditionner mon esprit et mon corps pour percevoir un nouvel avenir Autrement dit Et je vais expliquer cela en détail ce soir Ce que nous voulons enseigner aux gens c'est de réguler leur état intérieur suffisamment pour que la réalité extérieure ne les influence plus Et donc si votre état intérieur est complètement indépendant de la réalité extérieure alors vous devenez un maître de votre réalité Et c'est ça la liberté And that's called freedom because you want but the thing is that it's quite there's quite some obstacles in this process of changing I mean you wrote a book now changing your habits how do you this switch I still want to talk more about this moment where you switch this into something bigger and greater than yourself where you get to this point as you said of nowhere being nobody nothing je veux parler davantage de ce moment de déclic où tu passes dans un état d'être personne d'être nulle part d'être sans temps it seems like there is a different brainwave or frequency that you have to kind of slow down or we were talking earlier about being in the silence so there's something internal that is already starting to change in that moment donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à déclencher à l'intérieur atteindre une certaine fréquence ou un certain silence comme on disait tout à l'heure des brainwaves oui c'est-à-dire de passer en bêta à têta non de changer d'onde cérébrale de passer de alpha bêta à têta so number one non première chose this isn't easy ce n'est pas facile if it was easier we'd be doing it si c'était facile nous le ferions tous you have to become conscious of how unconscious you are il faut que vous deveniez conscient de votre inconscience that means when you feel uncomfortable you don't get up and turn on your cell phone or the tv to distract you from that feeling ça veut dire qu'à chaque fois qu'un sentiment inconfortable se produit vous ne sortez pas votre téléphone portable ou allumez votre télé juste pour vous distraire means you have to sit with yourself and light a match in a dark place et ça veut dire il faut rester assis avec vous-même et allumer une lumière dans l'obscurité et il y a beaucoup de gens qui aiment attendre qu'une crise se produise avant de changer mais mon message c'est pourquoi attendre pourquoi ne pas se transformer dans un état de joie et d'inspiration dans le peu de temps que l'on a pour démystifier ce processus vous tous qui êtes en train de nous écouter vous pensez dans votre néocortex votre cerveau où votre conscience se situe est en train de créer du sens ou de la cohérence entre ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur et vos sens définissent la réalité et donc vous êtes en train de processer toutes ces informations qui viennent des sens et donc ça c'est ça les fréquences du cerveau les ondes cérébrales donc c'est la conscience éveillée on appelle ça les ondes bêta et donc en bêta votre monde extérieur est plus réel que votre monde intérieur parce que c'est là où vous portez votre attention et maintenant voilà le problème quand vous vous mettez en colère vous avez peur quand vous jugez les autres quand vous êtes impatient quand vous êtes plein de rancune vos ondes cérébrales montent à un état très élevé des ondes bêta deux fois plus élevé que le bêta normal et donc là votre cerveau est en mode d'urgence et les hormones du stress créent de la dépendance et donc les gens deviennent dépendants du drame qui se déroule dans leur propre vie et donc quand le cerveau est en bêta élevé on devient matérialiste on définit notre réalité avec l'innocence et ce qu'on perçoit à l'extérieur comme menaçant et la majorité des gens dans le monde passe leur temps en mode bêta élevé et c'est un état chimique très primitif maintenant quand vous fermez vos yeux et vous éliminez votre environnement extérieur il y a moins de données sensorielles qui arrivent à votre cerveau si vous vous asseyez en silence avec des boules-quièces ou en écoutant une musique douce et vous asseyez votre corps à un endroit bien précis sans bouger il y a moins de données sensorielles qui arrivent à votre cerveau et votre cerveau pensant ralentit et donc le cerveau se met alors en mode alpha et en mode alpha votre monde intérieur commence à devenir plus réel que le monde extérieur on analyse moins on pense moins et on fonctionne plus en termes d'image d'imagination et donc l'une des fonctions premières de la méditation c'est d'aller au-delà du cerveau analytique et le cerveau analytique c'est justement ce qui sépare le conscient du subconscient si vous autorisez votre corps à s'endormir alors que votre esprit est encore éveillé vous êtes en théta c'est un espèce d'état mystique si vous tombez vraiment endormi complètement là vous êtes en delta et il se trouve que l'on peut former les gens les entraîner à contrôler leurs ondes cérébrales et quand ils cessent de mettre toute leur attention sur le monde extérieur ils commencent à être moins préoccupés par leur corps et à le ressentir davantage et ils oublient le temps et c'est là qu'ils commencent à se connecter à un état intérieur et on peut enseigner aux gens comment faire nous l'avons fait des milliers de fois et donc ce moment où vous pouvez réguler vos ondes cérébrales il y a un mode dans le cerveau qui s'appelle le mode par défaut qui s'éteint on arrête d'analyser on arrête de juger on arrête de vouloir forcer de vouloir contrôler on arrête de vouloir prédire on se relâche et on se repose dans l'instant présent et c'est là qu'on est la meilleure version de nous-mêmes est-ce que tu peux nous parler un peu de l'épigénétique de l'ADN et est-ce qu'on est vraiment coincés avec ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être diffusées à ce sujet en ce moment est-ce qu'on est vraiment coincés avec nos gènes vos gènes ne sont pas votre destin en fait après que Watson et Crick ont découvert le génome il y a un article qui est paru dans un magazine scientifique qui l'appelait le dogme central que vos gènes ne créent pas de maladie moins de 5% des gens sur cette planète sont nés avec une déficience génétique les autres personnes qui sont affectées le développent à cause de leur choix de vie comment se fait-il que l'on peut prendre deux jumeaux qui sont complètement identiques génétiquement parlant et on regarde leur vie et il y en a un qui meurt à 56 ans et l'autre à 79 ans parce que c'est l'environnement qui dit aux gènes de déclencher la maladie et donc si vous êtes un scientifique qui étudie le matériel génétique des rats dans un environnement complètement constant vous ne verrez pas de changement si vous étudiez des gens normaux dans un environnement qui ne change pas qui pensent tous les jours la même chose qui font les mêmes choix qui choisissent les mêmes comportements et qui reproduisent toujours les mêmes expériences dépendants des mêmes émotions il n'y aura aucun changement dans leurs gènes et ils auront un destin génétique mais les gènes ce sont comme les lumières des sapins de Noël elles s'allument elles s'éteignent et si nous avons le temps ce soir je vous montrerai que les gènes se transforment parce que qu'est-ce que font les gènes ils créent des protéines que font les protéines ils sont responsables de la structure et du fonctionnement de notre corps et l'expression des protéines est l'expression de la vie et l'expression de la vie c'est la santé de votre corps vous enseignez à un groupe de personnes comment trouver l'instant présent faire un choix différent changer quelque chose dans leur régime alimentaire et comment exprimer leurs émotions en trois semaines ils vont se mettre à réguler un grand nombre de gènes 1561 1561 gènes et donc il y a des gènes qui sont dits dépendants de l'expérience et dépendants that the latest research in science is showing is passed on to the next generation donc des gènes qui sont dépendants de l'expérience ou dépendants de l'environnement et les expériences récentes montrent que ces gènes sont hérités des ancêtres mais voilà le problème les dernières recherches j'ai lu ça il y a environ 5 ans les recherches en fait sont publiées dans les livres 17 ans après avoir été découvertes donc en fait on est vraiment en train de vivre dans une science du passé donc là je parle vraiment de science prouvée mais si vous croyez que vos gènes créent vos maladies ce sera probablement le cas c'est magnifique je pense que nous avons nous avons de temps donc nous allons terminer cette interview mais si vous un petit mot de souci peut-être quelque chose que vous voudriez dire dans cette petite petite chose que vous voulez partager avec nous il y a tellement c'est la difficulté de l'interview c'est difficile on n'a pas beaucoup de temps mais est-ce que tu aurais une dernière perle de sagesse à nous offrir essayez prenez un instant dans vos vies surmenées le plus dur dans tout ça c'est tout créer l'espace temps pour le faire prenez un moment dans votre vie et essayez pour voir si vous êtes un créateur investissez votre attention dans un rêve à venir et ne vous levez pas tant que vous ne vous sentez pas y être complètement et conservez cette modification de votre état intérieur toute la journée et voyez si quelque chose de différent se produit dans votre vie et au moment où la sérendipité se produit la synchronicité les coïncidences apparaissent dans votre vie vous allez vous sentir rempli de puissance et vous allez vous sentir créateur et l'énergie l'excitation que va provoquer cette petite synchronicité va vous inspirer vous donner envie de créer encore et de croire que cela est possible encore davantage et vous devenez le scientifique de votre propre vie mesurant dans votre réalité extérieure le résultat des transformations que vous aurez effectuées à l'intérieur parce que quelque soit ce que l'on vous dise nous sommes des créateurs divins et ce n'est pas notre réalité personnelle qui crée notre personnalité ça c'est le statut de victime et notre personnalité qui crée un effet dans notre réalité personnelle ça c'est être créateur et nous voulons être des créateurs thank you Joe thank you so much merci Joe gros bisous mesdames on vous embrasse très fort merci merci tant de savoir tant de sagesse tant de choses à transmettre si vous n'avez pas lu le livre de Joe je vous le recommande vivement vous êtes le placebo c'est un livre génial et puis d'écouter plein d'interviews il y a plein d'interviews sur le web il va falloir qu'on en traduise plein de l'anglais au français et on se retrouve ce soir pour ceux qui vont suivre la conférence sur internet et sinon pour ceux qui viennent la salle va être pleine aujourd'hui au Théâtre des Feux de la Rampe on vous embrasse très fort de Paris et à très vite gros gros bisous merci Joe applaudissements 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 et on vous retrouve ce soit en passant Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501